Comment ça se fait ? Puisque vous y connaissez en tennis, comment ça se fait qu'on ait jamais trouvé de successeur à Yannick Noah, Henri Lecomte ? C'est une très bonne question. Je crois que le sport, malheureusement, ne se calcule pas. Il faut peut-être remonter aux entraîneurs, aux jeunes. Est-ce que la motivation est la même qu'à l'époque ? Est-ce que les entraînements sont aussi ardus ? Je sais. Ça vous fait rire, Alexis Michalik, que j'interroge sur... J'adore, j'adore. Pourquoi ? Parce que j'adore qu'elle parle de ce sujet-là. C'est merveilleux. C'est ma comédienne, c'est mon amie, mais c'est génial de l'interroger sur le sport et de lui demander des questions techniques sur le sport. Ce qui est génial dans cette émission, c'est que je peux l'interroger sur le tennis. J'aurais pu vous interroger aussi sur Paul Bocuse. Tenez, je vais même montrer le livre. Vous avez publié chez Michel Laffont, avec Marc Mitton, de l'astuce à l'assiette. Elle cuisine en coulisses pour vous ? Si seulement. Non. Non, pas du tout. Il est vache. En répétition, c'est si j'emmène quelques petits veloutés que j'ai fait la veille. Si vous avez même lancé une entreprise où vous alliez faire la cuisine chez les gens. C'est ça. En fait, il y a quelques années, comme mon métier de comédienne ne battait pas son plein et que j'étais passionnée de cuisine, j'ai commencé à cuisiner chez les gens. J'ai la liste des acteurs chez qui vous êtes allés cuisiner. Vous en savez beaucoup. Oui, d'accord. Je n'ai pas trouvé Richard Anconina. En tout cas, il y a Xavier Durangé. Vous êtes allés cuisiner chez Xavier Durangé ? Pas chez lui. Je ne sais pas si tu te rappelles, Xavier, mais j'avais cuisiné. Je cuisinais beaucoup chez Cadmerade. J'ai fait deux stages avec lui de comédienne plus jeune. Un soir, je vais préparer le dîner chez Cad. Il me dit que ce soir, il y a Nilsa Restrup et Xavier Durangé. C'est mes deux mentors, c'est les deux personnes qui ont marqué beaucoup ma vie de comédienne. C'est à l'époque où ils jouaient acting, j'imagine. Exactement. Vous aviez fait un dîner chez Cad pour parler d'acting et j'étais allée à la première d'acting où Cad m'avait gentiment invitée. Merci d'être venu nous parler de la pièce d'Alexis Michel. Je me disais bien, elle part dans une autre direction complètement. D'abord, regardez, maintenant fais ça au théâtre et c'est plutôt bien fait. C'est court et efficace. Un petit teaser qui va nous mettre dans l'ambiance de cette histoire d'amour avant qu'on en parle. C'est clair. C'est si bon. C'est clair. la nouvelle pièce d'alexie michalic avec vraiment quand on voit ça on se dit là il ya de la franche rigolade on va en parler parce que c'est vrai que c'est on va dire c'est une pièce mélodramatique on peut dire ça comme ça une comédie dramatique une comédie dramatique mais qui a une très jolie pièce qu'on est allé voir tous les trois pas le même soir je crois qu'on est allé voir moi j'ai loupé pardon j'ai loupé les cinq premières minutes je dois le dire parce qu'avec les embouteillages en ce moment et les greffes ça n'est pas toujours facile de se rendre au théâtre et j'ai loupé la chanson paraît-il du début de chanson de charles aznavour c'est vrai et pourtant qu'on interprète tous ensemble au micro qui est magnifique alors j'ai heureusement loupé la chanson mais je n'ai rien nommé de l'histoire on va vous la faire maintenant très bien allez-y et pourtant vous la connaissez ah bah oui je la connais magnifique elle est magnifique chanson de charles aznavour sans un regret je partirai droit devant moi sans espoir de retour voilà faut venir voir la chanson c'est au début il ya beaucoup d'amour dans ce spectacle certes c'est émouvant évidemment et votre attaché de presse m'a amusé parce que quand je suis sorti de la salle de la scala j'avais le sourire et il m'a dit bah c'est curieux de vous voir avec le sourire en sortant de cette pièce et moi je trouve que évidemment il ya des choses très tristes on va pas tout raconter c'est une histoire d'amour d'abord entre deux femmes ça on l'a compris en voyant cette bande annonce mais il ya évidemment beaucoup d'autres événements souvent dramatique maladie grave aussi qui qui s'en mêle il ya un garçon que vous jouez parce que ça je ne l'ai pas précisé il ya longtemps qu'on vous a pas vu sur les planches vous avez certes cinq pièces qui se joue à paris actuellement en tant qu'auteur mais c'est la première fois depuis longtemps qu'on vous voit pas jouer vous même une de vos pièces ça fait du bien vous jouez d'ailleurs le frère dans cette pièce frère un peu alcoolique oui carrément un peu beaucoup d'ailleurs est très différente de ce que vous êtes dans la vie oui moi je bois pas d'alcool mais bon là et bien tant que je vais pas d'alcool j'ai jamais bu moi et il fume aussi clope sur clope je peux je suis passé là où je me suis dit mais comment on fait quand on parce que ça je savais que vous ne buviez pas d'alcool et je me suis dit comment on fait quand on est acteur qu'on n'a jamais bu d'alcool et qu'il faut jouer un acteur qui est bourré quoi déjà on regarde ses amis puisque j'ai quand même beaucoup d'amis dans le théâtre donc pour les gens qui boivent ça ne manque pas et puis pour les cigarettes j'ai pris des cours cet été figurez vous avec mes potes en leur disant bon alors comment on fait pour fumer et puis m'ont appris et puis voilà c'est pas c'est pas ce qu'il ya de plus difficile à apprendre non plus quoi et voilà et d'ailleurs c'est au cours de cet été que juliette avec plein d'autres amis on était ensemble en vacances et puis que je venais d'écrire la pièce et je l'ai écrite et je leur ai dit bon j'aimerais bien l'entendre juste pour voir ce que ça va donner et puis on s'est mis autour de la table j'ai dit bah juliette tu peux lire katia par exemple au début tu m'as demandé de lire le rôle de la petite fille de 12 ans pour vous dire à quel point il ne pensait pas du tout et puis finalement mais puis finalement elle a commencé à lire et puis on s'est dit tiens mais en fait ça marche quoi et voilà quelques mois plus tard on est on est en train de jouer frère et soeur sur le plateau et c'est génial parce qu'il y a une histoire d'amour entre deux femmes elles vont avoir effectivement une petite fille sauf il va y avoir ça on peut le dire parce que c'est au tout début il va y avoir une séparation entre ces deux femmes donc elle va se retrouver c'est votre rôle seul avec cet enfant et et puis il va y avoir quelque chose de dramatique qui fait que effectivement votre frère va peut-être devoir se charger de l'éducation de cette gamine très douée d'ailleurs surdouée même merveilleuse ah merveilleuse oui surdouée dans le rôle à la fois dans le rôle et à la fois sur scène pourquoi je dis je suis sorti avec le sourire et que ça a surpris votre attaché de presse c'est que je trouve certes il ya des choses dramatiques dans votre pièce mais évidemment il ya des fois où on rit parce que les dialogues sont souvent drôles mais aussi parce que tout simplement dans les moments les plus dramatiques on trouve toujours de l'espoir puis des choses belles qui vous donne et redonne le sourire moi la fin et bien il ya des choses qui voilà qui de voir ce garçon s'occuper de cette petite fille tout ça c'est c'est joyeux quelque part pardon de dire ça mais je suis sorti avec le sourire parce que la pièce m'a donné le sourire et montre que même à travers des moments graves on arrive quand même à s'en sortir et que l'amour sauve de tout c'est ça en fait le but exactement ça en fait il n'a rien compris votre attaché de presse mais je n'arrête pas de lui dire arrête de dire aux gens que c'est un élo ça n'est pas un élo on peut s'entendre avec le sourire et je l'embrasse très fort c'est pas ce qu'elle faisait le cercle et non mais je pense que le vrai sujet de la pièce c'est qu'est ce qu'il reste de l'amour et est ce que l'amour peut mourir ou est ce que l'amour subsiste et à la fin évidemment c'est que malgré toutes ces tous ces drames qui arrivent à tous ces personnages évidemment que l'amour subsiste parce que parce qu'il subsiste toujours en fait et c'est le plus important c'est à la scala je vois sur l'affiche 50 représentations exceptionnelles oui alors finalement on va peut-être en faire un peu plus parce que bon ça se passe très bien donc normalement on devrait aller jusqu'à fin mai donc on peut l'annoncer chez vous en exclusivité on est ravis parfait vous avez le temps pour aller voir une histoire d'amour mais il est prudent de louer comme on dit dans ces cas là adèle van rette oui moi ça m'étonne pas que vous soyez sorti avec le sourire et c'est le fameux effet cathartique en fait plus c'est dramatique plus on pleure mieux on sent après est-ce qu'on a un peu purifié de tous les pires trucs qui peuvent nous arriver parce qu'il faut dire quand même vous êtes très très fort c'est comme si vous étiez dit bon je vais faire une tragédie vous allez chercher les ingrédients les pires donc une séparation un cancer un cancer généralisé un cancer généralisé à 40 ans un cancer généralisé à 40 ans qui se transmet à sa fille un accident de voiture c'est tous les trucs les pires qui puissent arriver vous êtes dit bah je vais tout mettre et en fait en 1h25 on a une succession de drames et là j'ai pas tout dit j'ai dit des choses qui n'étaient pas forcément mais tellement puissantes et tellement bien menées qu'en fait si on est content après c'est parce que vous maîtrisez ça d'une main mais pas seulement deux mètres mais hyper fluide les acteurs sont très très bons tous vous incarnez chacun des personnages qui sont très forts l'histoire d'amour entre les deux fils que j'ai adoré c'est que c'est pas le sujet en fait il s'avère que ce sont deux filles mais c'est pas une pièce qui dit regardez on peut être deux filles aujourd'hui et s'aimer et vouloir faire des enfants pas du tout c'est un élément du scénario et ça c'est génial et la troisième chose que moi j'ai adoré dans cette pièce c'est que je crois que c'est la première pièce de théâtre que je vois encore plus du théâtre populaire dans le meilleur sens du terme où il est question d'Emmanuel Kant un hommage à la critique de la raison pure sur scène et c'est la petite fille qui le lit et ça tombe très bien donc bravo vraiment merci beaucoup on peut citer Pauline Bresson Marie-Camille Soyer ce sont les autres actrices principales qui jouent d'ailleurs parfois plusieurs rôles il y a aussi alors une actrice qui joue je sais pas si on peut tout dire d'ailleurs est-ce que non on va pas tout dire dire on va dire qu'il y a un peu de chorégraphie aussi dans voilà elle joue et elle joue une danseuse voilà elle joue une danseuse et elle danse Romain Goupil vous êtes allé voir la pièce j'ai été voir la pièce moi avec beaucoup de curiosité j'avais lu cet entretien génial que vous avez fait dans le monde j'avais lu ça par curiosité vu les nombreuses pièces que vous avez fait puis les récompenses et j'avais trouvé ce cet entretien extrêmement sympathique extrêmement léger surtout extrêmement vivant et on retrouve ça dans la pièce c'est à dire comment vous racontez l'oeuvre comment vous racontez les aventures comment vous racontez la rencontre avec Irana Brooke c'est cet émerveillement qu'on peut avoir au théâtre et tout d'un coup ça a recroisé un propre souvenir qui est par rapport à Peter Brook où j'avais vu à 16 ans Marassade et c'est resté quelque chose d'absolument magnifique et vous l'expliquez par vos parents par votre mère par le père les discussions on comprend que quelque chose autour de la famille autour de ce plaisir cette curiosité et le plaisir de faire qu'on retrouve dans la pièce mais j'étais quand même un peu sidéré à la fin sur j'ai applaudi mais là c'était une ovation tout le monde s'est levé à côté de moi c'est à dire que je me suis dit oh là vous êtes obligé de vous lever quoi c'est à un moment je me suis dit oh là tu connais ce mot de quand on dit ok boomer c'est à dire ok vieux et là tout d'un coup je suis dit voilà vache tous les mômes se lèvent cette ovation incroyable mais il y a un michaelic fan club dans paris autrement il y aurait pas ça rendez compte cinq pièces qui se jouent en même temps c'est qu'il faut avoir un vrai public peut-être que peut-être que c'est les mêmes qui tournent c'est bon on peut citer d'ailleurs vous avez un tramuros qui se joue au théâtre de la pépinière jusqu'au 31 mars le cercle des illusionnistes qui se joue jusqu'en avril 2020 au théâtre de l'oeuvre edmond que maintenant tout le monde connaît parce qu'il ya eu un film depuis qui se joue au palais royal jusqu'en juillet et ça y est depuis quand palais royal septembre 2016 c'est à dire qu'on en est à la troisième quatrième saison approche de la millième et combien de saisons donc troisième troisième dans la quatrième ça se joue en même temps tournée oui ça se joue en même temps tournée avec une autre troupe et le porteur d'histoire qui se joue au théâtre des béliers et que j'avais vu moi à l'époque au studio des champs-elysées donc pareil ça se joue depuis très très longtemps je suis le premier étonné c'était pas prévu tout ça je fais des spectacles c'était je me suis pas dit tiens je vais faire des spectacles qui vont rester cinq ans heureusement d'ailleurs vous jouez pas dans les cinq pièces parce qu'il faudrait être très agile tous les soirs surtout en ce moment c'est pas si facile c'est pas si facile